bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances panorama alors avant d'aller voir ce que ces guidances panorama vous réserve j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme sous les meilleurs espices pour débuter votre été 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations des matérialisations des rêves de vos rêves dans la matière alors pour en revenir à ces guidances ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023 si vous ne les avez pas vu je vous invite à aller voir les guidances panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023 je vous mets le lien de la playlist ici et puis si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023 je vous invite à aller voir en barre de descriptions les prestations que je propose il y à des prestations vidéo il ya des prestations de rendez vous téléphonique et puis aussi si vous voulez aller aller voir mon instagram l'écrit enchanté où je propose ce genre de bijoux à la spain bijoux de sac un porte-clés je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes par exemple l'insomnie la confiance en vous vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet créer votre père votre porte-clés personnalisé pareil c'est en barre de descriptions ou sur instagram l'écrit enchanté ou le site web l'écrit enchanté voilà j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire et puis maintenant je vais passer qui danse par qui danse pour cette deuxième partie de 2023 à de suite alors les taureaux que vous réserve cette fin d'année 2023 de juillet à décembre quelle est l'énergie centrale restez bien jusqu'à la fin je vais faire des camps par des camps les taureaux écoutez celle-ci c'est retourné donc là il est question de tentation vous allez être tenté alors peut-être dans le bon sens du terme les taureaux de vous libérer des choses qui sont enfermantes pour vous qui sont toxiques la tentation de vous libérer d'une addiction peut-être l'inverse pour certains taureaux vous allez être tenté d'aller dans quelque chose qui pourrait être enfermant qui pourrait être toxique qui pourrait vous allez voir comment on va voir comment la guidance se déroule et comment vous allez vivre cette fin d'année 2023 mais c'est l'énergie du diable dans un tarot traditionnel donc là il y a peut-être des peurs à dépasser des peurs à dépasser voyez on voit que il y a quelque chose qui le retient ce personnage on sent qu'il est appelé par quelque chose de plus lumineux je pense que c'est ça vous allez vraiment être tenté alors peut-être pour certains puisque l'énergie du diable nous parle de ça tenté au niveau de tout ce qui peut être matériel et qui peut être d'énergie de comment dire de magnétique d'être tenté d'être attiré plus fort que soi la tentation c'est ça c'est c'est un camp de conscience et voilà comme je dis c'est l'énergie du diable c'est voyez des fois dans les films on voit un personnage avec un petit ange qui est la voix de la raison et puis le petit diable de l'autre côté qui pourrait vous tenter voyez il pourrait y avoir un dialogue comme ça interne les taureaux entre j'y vais j'y vais pas ça se fait ça se fait pas est ce que voilà alors ça peut être dans le sens de quelque chose que vous sentez ne pas être forcément juste et bon pour vous ou l'inverse de vous départir d'une énergie qui est trop toxique à l'héthore on va aller voir ce que la guidance de bien nous dire quelle est l'énergie sur laquelle vous allez plus pouvoir vous appuyer les taureaux il ya quelque chose là qui va vous prendre la tête il ya comme je dis en 5dp ça ça bataille dur entre ce que votre coeur pourrait vous dire ce que la raison ce qui se fait ce qui se fait pas vos croyances un aussi là pour certains par exemple ça pourrait être l'idée que vous voyez dans une relation établie et pourriez tenter d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe il ya peut y être quelque chose comme ça un idée de voilà le fruit défendu il ya quelque chose comme ça qui va vraiment vraiment vous prendre la tête là les taureaux et qui ça va être tout l'enjeu ça va être justement de sortir de faire un choix et de savoir qu'est ce que vous voulez pour vous mais vous pourriez pour certains avoir envie de quitter quelque chose que vous sentez trop toxique alors justement quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous l'énergie qui est là et que vous laissez derrière vous il ya eu oui alors on voit qu'il ya eu un équilibre qui a été retrouvé il ya eu peut-être des engagements très très légaux on voit cette balance elle est cette justice elle a des plateaux très équilibrés donc pour moi vous venez d'un temps où les choses étaient très équilibrées très 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 ordonnée très là je sens qu'il ya quelque chose qui pourrait vous tenter justement et qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre et déstructurer ce confort cette chose établi il peut y avoir des peurs avec les déplantations il ya vraiment et quelque chose comme ça qui pourrait très très fort mais on voit qu'il ya il ya une énergie là c'est six prochains mois là les taureaux qui va venir vous challenger qui va venir vous questionner on va aller voir dans votre tête justement comment ça va être les taureaux il ya un choix à faire c'est ça si j'y vais j'y vais pas je sors de cette situation je m'engage dans cette situation je me laisse tenter par ça vous verrez comment vous pouvez le passer est ce que je ça peut être au niveau professionnel je ne sais pas mais là il ya un cas de conscience qui va s'imposer à vous il ya un chiffre voyez ce personnage il tourne le visage et là il s'en rappeler par autre chose il ya comme s'il poussait une porte mais on sent qu'il pourrait se libérer je pense que pourrait y avoir une libération c'est vrai que vous venez d'un temps où c'est très équilibré mais peut-être que vous vous ennuyez dans ce que vous vivez peut-être que c'est trop plan plan peut-être que là et je sais pas mais avec la carte des amoureux avant avant le fait que ça peut être un choix sentimental la carte des amoureux nous pose toujours la notion du choix donc dans votre tête c'est il ya un choix qui a à faire et c'est moi on voit que c'est c'est qu'à un moment donné va falloir trancher va falloir faire arrêter ce petit corbeau qui cette dualité ce petit corbeau qui mange qui qui vous prend la tête les taureaux et l'énergie qui sera là pour vous en fin d'année 2023 les taureaux l'énergie du roi de pintac car c'est votre énergie il ya un retour à l'équilibré pour moi là il ya tout un processus ces six prochains mois vous allez voir comment dans votre vie ça là peut se manifester mais là à la fin de l'année il ya quelque chose qui est solide voyez ce personnage il est assis vous retrouvez une certaine assise qui est peut-être plus en lien avec votre propre énergie parce que c'est votre énergie le roi de pintac il peut ça peut passer pour vous ces six prochains mois par quelque chose que vous allez tenter de de casser de destructurer un équilibre établi pour retrouver quelque chose qui est plus en lien à la fin de l'année avec votre propre énergie les taureaux mais là on voit qu'il ya une construction il ya une assise il ya il ya quelque chose de pérenne qui s'installe mais ça peut passer par un moment donné par dépasser des peurs dépasser des croyances un choix à faire mais ça vous mène quelque chose de beaucoup plus stable très ancré où vous allez vraiment vous sentir comme un poisson dans l'eau j'entends les taureaux il ya quelque chose comme ça ça peut être pour certains en fin d'année si ce n'est pas vous qui incarnez cette énergie là voilà un homme extrêmement important qui soit qui soit source voilà de l'enseignement ou qui vous inspirent mais on voit que la fin d'année il ya vraiment l'idée d'une construction très très solide pour vous sur des bases très solides là les taureaux il ya une maturité qui est à qui est atteinte tant financière que matériel il ya quelque chose comme ça pour vous les taureaux alors maintenant on va aller voir signe par signe qu'est ce qui est là et l'énergie le fou il ya un nouveau départ vous allez être tenté par quelque chose de neuf pour vous les taureaux du premier décan vous allez avoir envie de vous jeter à l'eau peut-être une envie de voyager une envie de partir donne de quelque chose qui ne vous convient plus le deuxième décan l'énergie de l'ermite vous allez osciller entre cette part sage qui est l'ermite et l'énergie du diable qu'il ya quelque chose qui va vous tenter il ya je sens qu'il ya quelque chose comme ça mais vous allez écouter votre propre guidance intérieur des taureaux vous invite peut-être justement des taureaux du deuxième décan à vous mettre en retrait à justement à écouter le sage qui est en vous et peut-être ne pas vous laisser tenter par quelque chose de l'ordre de j'entends le miroir aux alouettes et le troisième décan parce qu'il a pour vous le troisième décan l'as de bâton il ya un nouveau départ quelque chose de très motivant pour vous les taureaux c'est ça vous allez tenter d'un nouveau départ quelque chose de passionné ou à une passion pour une nouvelle personne bien et en tout cas il ya un feu nouveau qui renaît pour vous les taureaux du troisième décan allez le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel des taureaux le gardien de la lumière desquels vous allez pouvoir faire appel des taureaux celle-ci commandant ashtar appel à l'action soyez responsable dirigé par l'exemple fait ce que vous dites là il ya vraiment soyez responsable mais on le voit de tenir à la fin de l'année vous voyez ce roi de pintac nous dit qu'il ya vraiment une responsabilité il ya vraiment une assise donc soyez responsable dirigé par l'exemple les faites ce que vous dites justement le roi de pintac vous invite justement à passer à l'action par les choses bien concrètes à ne pas rester que dans le que dans le mental mais là l'invitation pour vous les taureaux c'est vraiment de faire ce que vous dites et de ne pas être justement que dans le mental avec ce cinq voilà ce que je peux vous dire je vous dis à bientôt en consultation et pour les autres bye bye à bientôt